Bonjour à tous, mardi 3 janvier, voilà on va tenir le coup, on le sait Fred n'est plus là mais pour lui on se doit d'avancer, alors voilà je vous retrouve ce matin pour l'actu du CSP, le CSP qui n'a rien pu faire hier soir, battu 33 points, agressé une bonne Reggio Emilia, bon c'est pas trop grave finalement, le CSP avait la tête ailleurs, le CSP qui a tenu une mi-temps, 10 bonnes premières minutes en tête, après ça a commencé à céder, moins 9 à la pause et puis on nous a mis le temps, le CSP sans tête, sans jambes, sans jeu, on n'a pas reconnu le CSP mais on ne lui en veut pas, les hommes de Calmingling qui partent avec une valise bien pleine mais finalement est-ce bien l'important dans ces moments, prochain rendez-vous en EuroCup, ce sera mardi face à Unix-Cazan pour rendre hommage aussi à Fred Forte, donc voilà, devenez tous à Beaublanc, soutenir ce CSP, c'était pas le CSP hier mais on ne t'en veut pas. D'autres infos, parce que voilà, la vie continue, la billetterie pour le match de Cazan justement ouvre aujourd'hui à la boutique et en ligne, vous avez vos habitudes maintenant depuis le début de la saison, des matchs qui aura lieu mardi prochain à 20h30, suite, si vous n'avez pas pris encore votre complément du top 16, amis abonnés, dépêchez-vous, on a prolongé exceptionnellement, vu les circonstances, vu les demandes, la priorité aux abonnements jusqu'à aujourd'hui, par contre à partir de demain, toutes les places seront disponibles à la vente, pour les partenaires c'est un petit peu différent, vous voyez avec les services marketing du club, puisque vous allez recevoir vos places comme d'habitude. En ce qui concerne l'hommage à Frédéric Forte, vous avez pu voir sur le site, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Samedi, le cercueil de Frédéric sera à Beaublanc dans sa maison au Palais des Sports et vous pourrez venir vous recueillir tout au long de la journée, entre 11h et 19h, il y aura un espace aussi pour venir signer des registres et apporter des fleurs et marquer un témoignage au président Forte qui nous a quittés dimanche et à qui on pense beaucoup. Bonne journée à tous et à demain.